Si les bras sont séparés et flottent dans l'air, même s'il est rattaché à l'épaule, l'impression va partir du bas et va faire couche après couche après couche après couche. Et évidemment, arrivée ici, elle ne va pas imprimer dans le vide. Donc qu'est-ce qu'elle va faire l'imprimante ? Et on va le voir juste après. Elle va créer un support tout du long de l'impression pour soutenir la main, un support qui se retire. Mais dans pas mal de cas, le support est très difficilement endevable parce qu'il vient se mettre tout autour, là où il y a des vides, où il y a des arches, là où des éléments flottent dans le vide malgré le fait qu'il soit rattaché à l'objet. Si vous voyez un endroit de votre fichier où il n'y a rien en dessous, rien sur le côté, ça va être un peu plus difficile. Donc on va voir ça juste après, vous allez comprendre. Donc je vais appuyer sur print qui va simuler l'impression dans un premier temps avant d'enregistrer sous le format Z-code qui sera lu avec vos paramètres dans l'imprimante 3D. Donc là, vous avez vu, il y a un fichier latéral, un panneau latéral qui s'est ouvert avec différents paramètres. Le profil, c'est le profil du fil. Vous le laissez en Z-ABS parce que c'est ce qu'il y a sur la machine actuellement. Le reste, c'est des fils différents, des fils élastiques ou avec différentes capacités. Le Z-glass, il est transparent par exemple. Donc nous, on laisse le Z-ABS. Ici, vous avez l'épaisseur du fil de l'impression. Alors si vous avez des petits objets, je vais vous conseiller d'utiliser le 0.09 ou le 0.14, mais les trois quarts du temps, le 0.19 suffit amplement, et le 0.39 si vous avez des gros objets. La vitesse d'impression. Alors, il ne faut pas se le cacher, entre normal et rapide, il n'y a pas énormément de différence. Un fichier comme ça, on peut l'estimer à à peu près minimum 2h30. Ça peut durer jusqu'à 5-6h selon les hauteurs et selon la grandeur du fichier. Donc voilà. Ici, infil, ça veut dire le taux de remplissage de fil de l'objet. Donc en full, ça veut dire plein, il va faire beaucoup de passages, comme pour une imprimante. Il va passer gauche-droite, gauche-droite, il va suivre les lignes. Il va le remplir en entier, donc il va être solide. Avec la deuxième fonction, il va remplir un fil sur deux, donc ça va être un peu plus rapide, un peu plus léger. Et par contre, un peu moins précis. Donc c'est aussi le niveau de précision. Medium, vous avez compris, ainsi de suite, jusqu'à Light. Light, par exemple, c'est bien, comme si vous faites une boîte, vous n'avez pas besoin de le mettre en full. Ça ne sert strictement à rien, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de très solide. Light suffira amplement, en fait, il va créer comme un nid d'abeille à l'intérieur, qui sera simplement, qui va utiliser moins de fil. Voilà. Pour cet objet, qui est quand même avec pas mal de facettes, nous, on va utiliser solide, qui est sélectionné de base. Merci.